Musique 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 Je n'ai confiance en personne. Voilà pourquoi depuis trois ans, je vis dans la clandestinité. Je m'appelle Mahamad Mirzali, j'ai 29 ans. Je suis né dans la ville de Gotshaï, en Azerbaïdjan. Mahamad a fui d'Azerbaïdjan en 2015, mais même en France, il craint pour sa vie. Sur son blog, il critique férocement le président Ilam Aliyev. L'Azerbaïdjan est devenue une dictature. Musique Ilam Aliyev a hérité du pouvoir de son père il y a 20 ans. Sa femme est vice-présidente, sa propre femme. il pille les richesses de notre peuple. Musique En 2014, après une parodie de procès, Mahamad est condamné à 20 jours de prison. 20 jours qu'il n'oubliera jamais. Il me frappait les pieds avec une matraque et le ventre aussi. Depuis, j'ai des problèmes de santé, des problèmes sérieux contre lesquels je me bats encore. C'étaient tous les jours les mêmes tortures et les mêmes insultes contre mon père, ma mère, ma soeur. Mahamad assure que le chef du commissariat supervisait en personne les séances de torture. Au bout de deux semaines, il finit par craquer. Comme tous les soirs, ils m'ont emmené chez le chef. Il m'a demandé « Tu vas continuer de critiquer Aliyev ? » Je ne voulais pas briser mon honneur. J'ai dit bien sûr que oui. Il a dit « Tu vois cette bouteille ? » On va te l'enfoncer dans le cul et filmer la scène. On va voir si après ça, tu diras toujours du mal d'Aliyev. Enlevez-lui son pantalon. Imaginez-vous, il se rue et sur moi pour me déshabiller. J'ai dit « D'accord, excusez-moi, quand je serai libre, j'arrêterai mes critiques. » Le chef du commissariat occupe aujourd'hui un poste clé responsable de la lutte anti-drogue. L'Azerbaïdjan l'a récompensé pour ses tortures. Il est monté en grade. Nous avons interrogé le ministère de l'Intérieur sur ses allégations. Ils ont répondu qu'une enquête serait menée. Les ONG sont formelles. En Azerbaïdjan, derrière la carte postale, la répression bat son plan. Le régime azerbaïdjanais est extrêmement violent. extrêmement intolérant à toute critique et cela s'aggrave avec le temps. Mais le pays soigne ses relations avec l'Europe qui, depuis la guerre en Ukraine, compte plus que jamais sur le gaz de Bakou. Ils ont arrêté d'acheter du gaz aux grands dictateurs pour en acheter aux petits dictateurs. Enquête sur les prisons d'Azerbaïdjan et sur les ambiguïtés de la politique européenne. Et ce pays est membre du Conseil de l'Europe. C'est l'échec du Conseil de l'Europe. Dans toute l'Europe, des dissidents en exil témoignent de la brutalité du régime. La torture est un système en Azerbaïdjan contre les prisonniers politiques, contre tous ceux qu'Iliam Aliyev voient comme ses ennemis. Je m'appelle Leïla Yunus. Toute ma vie, j'ai milité pour les droits humains. Je m'appelle Arif Yunus. Je suis le conjoint de Leïla et historien de profession. Nous avons pris position en faveur de la paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Et ça n'a pas plu aux dictateurs Ilham Aliyev. Tous les deux, nous avons fini en prison. Leïla et Arif sont des opposants historiques au gouvernement de Bakou. En 2014, ils sont accusés d'espionnage pour le comte de l'Arménie, l'ennemi héréditaire de l'Azerbaïdjan. Ils passent 16 mois derrière les barreaux. Ils voulaient des aveux. Alors, ils m'ont infligé des conditions horribles. Ils m'ont placé avec des criminels. Elles me tyrannisaient sans cesse. Arif, lui, est mis à l'isolement dans une prison secrète. Les séances de torture physiques et psychologiques sont quotidiennes. Regardez mes médicaments. Je dois les prendre tous les jours. quand je repense à tout ça, j'ai de violents maux de tête qui pourraient me tuer. Et chaque fois que je les prends, je repense à tout ça. Tu ne veux pas t'en souvenir et tu t'en souviens quand même. C'est ça, la torture. C'est comme un viol pour une femme. Tu fais tout pour oublier, mais c'est impossible. En 2015, les Yunus sont relâchés sous la pression de la communauté internationale. Leila est méconnaissable. La voici un an avant d'entrer en prison. Ce jour-là, elle recevait la Légion d'honneur à l'ambassade de France à Bakou. Fort de sa victoire contre les Arméniens dans le Haut-Karabakh, Ilham Aliyev a décidé de convoquer des élections anticipées. À l'approche du scrutin, la répression tourne à plein régime. Depuis leur exil hollandais, les Yunus oeuvrent pour la défense des prisonniers politiques. tous les trois mois, ils actualisent la liste des prisonniers du régime. Au 1er décembre, il y avait 254 personnes sur la liste. On est en train de préparer la nouvelle liste et il y en a déjà 274. Et tous les jours, il y a des arrestations. On en sera bientôt à 300. Sur leur site internet, Leila et Harif exposent les officiels impliqués, selon eux, dans les cas de torture. Consultez notre site et vous comprendrez, ces fonctionnaires sont tous des criminels au pouvoir. Des criminels, tout simplement. C'est qui ? C'est la fille dont on parlait. Venez voir, c'est son père qui est là. Au téléphone depuis Bakou, la fille de Taufik Yagoublu, un célèbre opposant habitué aux geôles du régime et au passage à tabac, arrêtée en décembre pour la énième fois. Dis-moi, de quoi ils l'accusent ? Ils l'accusent de fraude. De fraude ? Oui, de fraude et de fabrication de faux documents. Selon eux, il s'agit d'un montage grossier du gouvernement. Ils ont placé de l'argent chez lui. Ils disent qu'ils ont trouvé environ 5000 euros. Ce sont les charges contre lui. La vraie raison, c'est qu'il avait critiqué Ilham Aliyev et appelé au boycott de l'élection présidentielle du 7 février. Depuis 2001, l'Azerbaïdjan siège au Conseil de l'Europe. Cette organisation internationale basée à Strasbourg compte 46 membres. Sa mission ? Promouvoir la démocratie et les droits de l'homme. Fin de la session. Brève rencontre avec la délégation azerbaïdjanaise. Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir une réaction ? Allez-vous relâcher les prisonniers politiques ? Nous n'avons pas de prisonniers politiques. Vous peut-être, nous non. les journalistes d'Absas Média, par exemple ? Non. Nous, on a des personnes qui ont violé la loi et nous nous battons pour l'état de droit. Merci, merci beaucoup. Et le Conseil de l'Europe ? Une dernière question. Vous avez dit une seule question. parmi les missions du Conseil de l'Europe, lutter contre les mauvais traitements dans les lieux de détention. Une responsabilité qui incombe au Comité pour la prévention de la torture, le CPT. Tous les deux ou trois ans, les rapporteurs du CPT visitent les prisons d'Azerbaïdjan et doivent publier leur rapport. La dernière visite a eu lieu de fin 2022. Mais le rapport n'a jamais été publié. La danoise Thérèse Ritter était du voyage. Elle refuse une interview mais nous confirme une information étonnante. Si les pays membres du Conseil de l'Europe sont tenus d'ouvrir leur prison au CPT, ils ont aussi le droit de bloquer la publication de leur rapport. Ce député chypriote le déplore. Il est membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et l'auteur d'un rapport accablant sur les prisons de Bakou. « Les pays qui ne respectent pas les règles peuvent continuer de ne pas les respecter, même après les rapports du CPT. Ils sont... ils se sentent intouchables. Les recommandations, les rapports sont là mais personne n'y prête attention. La vie continue comme si de rien n'était. Ce n'est pas l'Europe dont nous rêvions. » Ce sentiment d'impunité, l'ex-diplomate Arif Mamadov l'explique par l'influence exercée par Bakou au cœur des capitales européennes. Pendant près de 15 ans, il a représenté l'Azerbaïdjan à Strasbourg et à Bruxelles. « Quand j'étais le représentant d'Aliev au Conseil de l'Europe, j'étais comme un roi. Toutes les portes m'étaient ouvertes. Le secrétaire général était heureux de me voir. Je le voyais quand je voulais. » Mamadov se revendique lanceur d'alerte. Il s'est retourné contre le régime en 2015 et vit depuis un exil à Bruxelles. Il raconte comment l'Azerbaïdjan a su charmer les officiels européens en visite à Bakou. « L'opulence qu'on leur offre à Bakou n'a d'équivalent nulle part. C'est un traitement royal. Du caviar, des barbecues, des jeunes femmes qui invitent les députés à danser. Ils étaient ravis. C'était le paradis pour eux. Mais l'essentiel, ce n'était pas le caviar, c'était surtout l'argent. » L'Azerbaïdjan remanda l'accusé si non de corruption et qu'en moins d'essayer d'engraziar les institutions européennes avec un atteggiamento non proprio correcto. Depuis le milieu des années 2010, le scandale de la diplomatie du caviar ébranle régulièrement les institutions européennes. Des parlementaires sont jugés coupables de corruption. En première ligne, le Conseil de l'Europe. Arif Mamadov le déplore, les droits de l'homme sont passés après le caviar. « Le Conseil de l'Europe disait « Ok, Monsieur le Président, nous avons un petit problème. Malheureusement, nous recevons des plaintes des ONG, Human Rights Watch, Amnesty International, nous demandant de faire quelque chose. Pourriez-vous, s'il vous plaît, intervenir ? Comme ça, nous, on peut inscrire dans nos rapports que c'est fait. Tout est ok et tout le monde est content. » sur le site internet du Conseil de l'Europe, nous nous penchons sur ce fameux plan d'action, un ambitieux programme de coopération avec l'Azerbaïdjan en vue d'y renforcer les droits de l'homme et la démocratie. trois plans d'action ont été mis en œuvre au cours des dix dernières années pour un montant, d'après nos calculs, de 23 millions d'euros. Comment cet argent a-t-il été investi ? Quand on tentait d'y voir plus clair, nous appelons la direction des programmes à Strasbourg. « Vous devez parler avec mon directeur parce que moi, je ne suis vraiment pas la meilleure personne habilité à parler du contenu. » Ce dernier ne nous a jamais rappelé. Nous avons multiplié les mails, les appels à Strasbourg. « Vous pourriez peut-être même entrer en contact directement avec le bureau de Bakou du Conseil de l'Europe. » Mais à Bakou, on nous renvoie à Strasbourg. « Je pense que le message est clair sur le directeur de communication. » Au Conseil de l'Europe, personne n'a voulu répondre à nos questions. On nous renvoie au site Internet. En épluchant leurs documents, nous sommes tombés sur le volet carcéral du plan d'action. L'un de ses objectifs, améliorer la gestion des établissements pénitentiaires et la santé des détenus. Et parmi les activités mises en avant, une visioconférence avec des officiels du ministère de la Justice. Parmi les participants, Harif Yunou s'étonne d'y voir un employé de la prison numéro 16. « On reçoit beaucoup d'appels au sujet de cette prison. Les familles nous racontent que les détenus sont humiliés, battus, torturés. Regarde Leila, tu te souviens de lui ? » Quant à Leila, elle retrouve une vieille connaissance. « Oui, je le connais. » Un homme à qui elle a eu affaire en prison. Le docteur Kurbanov, numéro 2 du département de la santé au ministère de la Justice. « Sur le papier, officiellement, ces gens sont des médecins. Mais en vrai, ce sont des bourreaux. Au lieu de me soigner et de me fournir des médicaments, ils m'en privaient. « Tu es en bonne santé, ils me disaient. Aucun problème. C'était ce genre de médecin. » Nous avons interrogé le ministère de la Justice sur ces allégations. Ils n'ont pas répondu. même en exil, certains opposants craignent encore pour leur vie. Depuis qu'il est en France, Mahamad Mirzali, le blogueur, continue de conspuer sans relâche le président Aliyev. Il assure qu'on cherche à le faire taire en lui proposant beaucoup d'argent, par exemple. d'autres messages sont moins avenants. En octobre 2020, un homme lui tire dessus à Nantes. Il s'en sort par miracle, une balle dans l'épaule. 5 mois plus tard, deuxième attaque, toujours à Nantes. Les suspects sont originaires du Caucase et armés cette fois de couteaux. « Ils m'ont tailladé de partout, aux mains, aux jambes, à la hanche. L'un d'eux a mis sa main dans ma bouche et me tiré par la bouche. Peut-être qu'il voulait me couper la langue ou me décapiter. Personnellement, je pense qu'il voulait couper ma tête et la prendre avec eux. La justice française a ouvert une enquête. Mahamad vit désormais sous protection policière. Et lui aussi a mené son enquête. Je le dis avec certitude, derrière cette attaque, il y avait le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev. Grâce aux réseaux sociaux, il affirme avoir mis à jour un réseau mafieux lié au pouvoir et même identifié l'organisateur des attaques. Le suspect numéro 3 sur cette infographie. La personne numéro 3 reçoit une décoration d'Ilam Aliyev. Donc, Ilam Aliyev lui-même a décoré la personne qui a organisé ma tentative d'assassinat. Nous avons écrit au président, pas de réponse. Mais par la boîte de son ambassadrice à Paris, Bakou dément ses accusations. Vous savez, cette personne, il est ici, en France. Il habite en France. Et maintenant, c'est la justice française qui doit faire, investiguer et qui doit prendre la parole et décider est-ce que ces accusations sont vraies ou non. Mais de notre part, nous rejetons toutes ces accusations. au Conseil de l'Europe, depuis peu, le temps monte. Ce jour-là, à une majorité écrasante, les membres de l'Assemblée parlementaire du Conseil votent l'exclusion temporaire de la délégation azerbaïdjanaise. Jamais dans l'histoire, le Conseil de l'Europe ne s'est comporté de manière aussi honteuse. de manière grèveuse. Trois jours plus tard, toujours à Strasbourg, les opposants en exil se retrouvaient. Une manifestation à deux semaines des élections pour qu'on n'oublie jamais les leurs détenus au pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501